Bonsoir c'est Daisy, j'espère que vous allez bien, ce soir on est sur Hunter Le Jugement avec une équipe comme vous le savez incroyable qui va nous faire des dingueries. On est avec Gérald, Gérald est-ce que t'es chaud pour faire des dingueries ? Je suis toujours chaud pour faire des dingueries. Ah voilà. J'espère que vous allez bien. Marie est-ce que tu vas bien ? Mais ça va bien, j'espère que toi aussi. Très bien, nous c'est avec Cède, bien ou bien ? Bien. Bien. Et nous dans le chat, dites-nous si ça va bien ce soir. On a appris quelque chose de très important dans le chat de la part de Ourmi. Jeudi, t'es un jour incroyable, car c'était la Saint-René. Merci pour cette info. On aurait pu faire un petit tweet pour René Latour. C'est vrai, c'est vrai. Bonne fête en retard à tous les Renés et à toutes les taupes. Avant de commencer le live, je voudrais vous parler d'une murder party qui est en financement participatif en ce moment sur Ulule, qui s'appelle Oblune. Je vais vous montrer ça. On vous a préparé une petite présentation. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une murder party, en fait, ça s'organise avec plusieurs personnes. Là, sur celle-là, c'est cinq personnes. Il y a un organisateur. Elle est proposée à partir de 14 ans. Et elle dure cinq heures. Avec Gérald, on en a fait une. C'était notre première. On a pu tester. Et c'est assez particulier. En fait, on vous attribue un rôle. Vous ne connaissez pas le rôle des autres personnes qui vont être avec vous. Et vous avez un objectif sur votre personnage. Donc, c'est à vous de voir un peu comment utiliser. Des fois, vous avez des pouvoirs. Des fois, vous n'avez pas des pouvoirs. Et donc là, c'est un univers de magie. Avec Gérald, on en avait bien aimé. Qu'est-ce que tu avais aimé, toi, Gérald, dans cette expérience ? Parce que finalement, tu n'as pas de fiche de perso. Tu as une fiche, mais tu n'as pas l'aider. Tu as une fiche avec plus ou moins la backstory de ton perso et les relations qu'il a avec les autres persos. Mais tu ne sais pas qui sont les autres persos. Donc ça, tu le découvres sur le tas. Et ce qui est très cool, c'est surtout... C'est vraiment très différent du GDR, pour le coup. Parce que tu interprètes un rôle, mais sur le tas, vraiment. Donc, c'est vraiment fun à jouer. J'avais bien aimé, moi. Tu avais bien aimé aussi ? Ah bah, attendez. Donc, on vous remontre un petit peu. Il est précisé qu'il n'y a aucune IA qui a été utilisée pour l'élaboration du projet. Parce qu'effectivement, c'est Caroline Paes qui a écrit. Et ça a été illustré par Pagin d'Angoute. Voilà. Donc, vous allez incarner des apprentis magiciens qui se retrouvent bloqués dans les larmes après l'échec d'un rituel magique. Donc voilà. On vous a dit, c'est 5 joueurs, un organisateur pendant 5 heures. Donc là, il y a une explication un petit peu plus de ce que c'est une murder party. Notre expérience, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on était costumés. Donc, du coup, ça permet aussi de s'impliquer et d'avoir vraiment son personnage tout de suite. Comme ça, on repère aussi des petits caractéristiques. Ça vaut le coup de se costumer. On n'est pas obligé de forcément d'investir comme dans du GN où vraiment, tu as vraiment un costume, j'ai envie de dire, plus complet. Là, tu peux avoir un accessoire, ça peut fonctionner. Et c'était vraiment sympa parce que tu es plongée pendant un certain temps que dans une aventure et tu n'es pas en train de sortir du jeu un petit peu. Des fois, comme on peut avoir un peu en jeu de rôle, on part un peu sur la mécanique. Là, finalement, les mécaniques en murder party, je trouve qu'elles sont relativement simples. Donc, tu restes vraiment dans l'élément. Et Mery, est-ce que ça te tente de nous lire la petite explication ? Mais bien sûr ! J'adorerais lire l'introduction du scénario, c'est ça ? Voilà. Très bien, allons-y. La cité d'Oblune est le repère de puissants invocateurs. Ces magiciens investissent l'entièreté de leurs talents dans l'invocation de familiers et s'attirent à jamais le mépris des mages de Foliane, la capitale du monde. Le lien entre un humain et un familier ne se dise qu'une seule fois. Ces créatures incarnent les rôles de confident, d'amis, de protecteurs. Bien souvent, les talents magiques des familiers dépassent ceux de leur lié d'âme. Pour réaliser un rituel d'invocation permettant l'apparition d'un familier, il y a des règles à respecter. Celle-ci implique une connaissance sans faille de la langue des mages, l'appui de puissants familiers président le rituel, l'usage de glyphes magiques et une incantation savamment préparée. Le tout réalisé à une date précise. En vous rendant dans la salle des glyphes à la nuit tombée, bien avant la date prévue pour la cérémonie, bravant le courrou du familier gardien avec pour seuls alliés de piètres compagnons d'infortune, vous avez eu l'audace de songer que rien ne pourrait mal tourner. Bien mal vous en appris. Vous avez prodigieusement échoué. Non seulement vous n'êtes pas parvenu à invoquer votre familier, mais vous avez été aspiré hors de la réalité. Vous êtes désormais piégé dans les limbes, une zone du néant entre les mondes. Vous n'êtes pas certain qu'il soit possible de regagner au blune depuis les limbes, mais vous avez l'éternité pour essayer. Et quatre acolytes. Wow. Et voilà. Donc là, c'est ce que l'appréhension, tout le monde l'aura en fait quand vous jouez. Seth, tu veux parler un petit peu des personnages juste après ? Ouais, mais je trouve que les personnages ont l'air vraiment très différents. Il y a ce côté où ça a été écrit, où les rôles sont mixtes en fait. Donc ça peut être joué sans restriction de genre. Et je pense que si vous faites une vidéo YouTube, vous pouvez l'appeler « On invoque un familier, ça tourne mal ». C'est vrai. C'est pas une contribution. Exactement. Donc là, actuellement, c'est un financement. J'espère que ça, c'est un familier, celui-là. L'espèce de chat chauve-souris avec une tasse de thé qui boit du thé. Il a l'air incroyable. Oui. Voilà. Donc là, c'est… Si vous pouvez participer maintenant, vous pouvez aussi avoir d'autres… Comment ça s'appelle ? D'autres murder parties. Donc voilà, je vais scroller un petit peu vite pour que vous voyez dans le live, mais aussi le lien qui va être mis. Je le mettrai aussi dans la description YouTube. Donc un petit peu pour vous montrer les contre parties. Voilà. Pour 5€, c'est vraiment le soutien. À 40€, vous avez donc la murder party Oblune, avec les personnages, tout ça. Et si vous voulez avoir d'autres murder parties, ça peut être intéressant. Vous pouvez prendre d'autres récompenses, enfin d'autres lots. Et vous avez la murder party Akia. Donc il y en a d'autres. Et ça va jusqu'à… Voilà, vous pouvez aller jusqu'à 160. Et là, il y a beaucoup plus de choses. Vous avez les fiches en PDF, vous êtes des éléments d'Akia. Et pas mal de choses. On voit tous les éléments qui vont avec. Donc ça, c'est sympa. Et là, le projet est financé. Ah super, j'avais pas fait attention tout à l'heure quand j'ai regardé. Je ne sais pas si vous allez le voir dans le live parce que c'est un petit peu sur la partie droite. C'est presque… C'est presque. Ça sera à 4000. Donc là, c'est à 88%. Alors, c'est pour ceux qui ne comprennent pas 88. 88, on dit 88. Personne dit 88 ? En Suisse ? Ouais, je ne sais pas. Est-ce que dans le chat, vous avez besoin qu'on dise 80 ? Je peux dire 80. 88 s'il faut… Pour les suites. Voilà. Voilà. Merci. Encore des moqueries. Mais non. Donc là, je vous invite à aller voir la vidéo. Et je trouve que le concept est très sympa. Et je me dis que jouer avec des personnes qui sont un peu plus jeunes, 14 ans, ça peut être très très intéressant. Et ce que j'aime bien dans cette proposition de Murder Party, c'est que les gens arrivent au même endroit, avec la même problématique. Et je trouve ça bien parce que ça fait que vous avez des alliés dès le début. Parce que dans celle qu'on avait testée avec Giral, on était un peu perdus au début. Parce qu'on ne savait pas qui étaient nos alliés ou pas. Il fallait qu'on cherche. Là, tout le monde arrive ensemble. Et je pense qu'avec un jeu qui est accessible dès 14 ans, c'est moins… Ce que je pense être moins PVP. Après, c'est mon opinion. Peut-être qu'il y a des petites cachoteries, des petites dingueries, on ne sait pas. Mais voilà. Je suis contente de vous en avoir parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ils ont mis leur Discord. Attention, je vais se crouler très vite. Tout en bas. Oh, je suis retombée sur l'image incroyable. Oh. Voilà. Le Discord, rejoignez la tour des mages de Folian. Et là, vous aurez la possibilité de poser vos questions justement sur l'histoire, sur comment jouer avec des personnes qui sont un peu plus jeunes ou des personnes qu'on n'a jamais fait. Je pense qu'ils sont très contents de vous accueillir et de vous répondre. Donc voilà. Alors, Octante, apparemment, Steam Force, 8 ans, Octante, selon la planète. Je ne sais pas. On n'arrive pas à trouver qui dit Octante. Apparemment, c'est une légende. Personne ne me dirait Octante. Donc, je ne sais pas. Parce que c'est ni en Belgique… On a fait une petite enquête. J'ai appelé un belge… Gilles, en gros, quoi. J'ai appelé Gilles, c'est la zone geek. Et je lui ai demandé qui dit Octante. Et il m'a dit personne en Belgique. Et je lui ai demandé à Mickaël Guelfi de la Suisse. Et je lui ai dit qui dit Octante. Et il me dit personne, peut-être en Belgique. Donc, ils se sont renvoyés la balle. Et après, a priori, personne. Donc, voilà. Peut-être un mythe urbain. Je sais. Ou c'est un coup de québécois, tu vois. C'est ça. On va faire une petite enquête là-dessus. Si quelqu'un connaît l'origine de ce mot Octante. Parce que je ne pense pas que ça… Finalement, ça existe en… Peut-être que c'est en Belgique, mais dans un monde parallèle. C'est un invocation qui a mal tourné, c'est ça. Ou alors, c'est le mot qui sert à savoir ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. On va faire un petit résumé des parties précédentes qui sont vraiment axées sur ton personnage, Mery, pour Neve. Neve, dans ton origin story, je ne sais pas comment dire, dans ton intro. Tu étais à la recherche de ton petit frère qui a… C'est un petit peu la quête de toute ta vie. Il est parti quand il était tout petit avec ton père. Tes parents se sont séparés et tu n'as jamais eu la possibilité de le revoir et de savoir s'il était en vie. La seule piste que tu avais, c'était la grand-mère qui est décédée à l'hôpital où tu travaillais. La piste s'est éteinte à ce moment-là. Après, est-ce que peut-être toi, tu peux dire un petit peu les infos que tu as ? Comme ça, ça m'évite de spoiler des trucs que vous n'avez pas encore découvert. Je crois que j'ai assez récemment… Alors, j'ai appris que mon père, le père de Neve, avait failli, avait voulu vendre son enfant, donc vendre son frère. Je crois qu'elle avait dit justement pour du trafic ou pour des organes. Ça, c'était l'info de… C'était l'info de la grand-mère que la grand-mère avait donnée à Léon. Ou pas vraiment, en tout cas, elle passe un coup de fil, je crois. Et en fait, Léon, à l'hôtel, entend ça et donc en fait part à Neve. Et donc, Neve sait que la grand-mère est passée par l'hôtel et en plus de ça qu'a priori, son frère est encore vivant quelque part. Et plus récemment, elle a également appris que son père était mort également et résidait dans le village des Disparus. A priori, en tout cas. Infos approuvés parce que c'est… La personne qui me l'a donné me l'a peut-être donné… Peut-être une fausse info, en tout cas, a donné sous la contrainte, je ne sais pas. Peut-être une info chat, voilà. Pour préciser, dans l'hôtel, les morts ont la possibilité, moyennant finances évidemment, de passer un coup de bigot à proximité, donc dans les rêves, d'appeler dans les rêves un de leurs proches. Et c'est ce qu'elle a fait. Et Léon étant là pour apprendre comment ça se passe, a été témoin de la conversation. Et donc, tu lui avais dit les informations. Oui. Plus quelque chose, elle avait dit aussi, il me semble, de ne pas chercher son père. Qu'il était mort. Voilà. Elle dit ça à son frère, oui. Elle dit ça, ne cherche pas ton père. Elle dit que c'est elle qui l'a tué ou qu'elle l'a fait disparaître, je ne sais plus la formulation exacte. C'est l'idée, oui. Moi aussi. Parce qu'il avait des dettes et il essayait de vendre son fils. Ouais. Pour éponger ses dettes. Voilà. Basiquement, c'était ça. Je crois que l'enquête est terminée sur Octant. Peut-être on peut faire un petit débrief aussi là-dessus. J'ai lu en diagonale. J'ai surtout lu la conclusion. Donc sur Wikipédia, vous pouvez aller voir. Et apparemment, c'est un crime d'une petite zone du Québec. Tu as un bon feeling sur le Octant. Merci beaucoup Romy. Enfin, j'ai envie de dire agent ou Romy. Ou enquêtrice comme tu veux, détective Romy. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Neb ? Je crois qu'on a fait le tour. C'est quelqu'un qui est un peu recherché par la mafia. Maintenant, on en est sûr. Elle en est sûr. Ça marche. On n'a pas fait un rituel qui d'habitude n'amène pas de problème de téléportation. Donc je vous propose de le faire maintenant. Je vous vois très concentrées dans le chat. J'espère que vous êtes concentrés, préparer vos emojis. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablablabli blablou. Blablabli blablou. Bravo. je pense qu'on nous entend bien sinon j'imagine que vous serez manifestés au premier octant écoutez on va commencer avec ton personnage Neve tu te lèves dans la chambre 404 t'as un petit peu tes petites habitudes est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de ta morning routine dans l'hôtel des morts bien sûr Neve se lève elle commence par griller une clope voilà souvent ça commence par là regarder son téléphone ou bien pianoter sur l'ordinateur en slip pendant assez longtemps ne pas prendre de petit déjeuner tu traînes tout ça jusqu'à recevoir un SMS de la mort qui dit je t'attends au bar oui et non du coup je vais me dépêcher de terminer la clope et quand Neve du coup voit que la clope sera pas terminée c'est pas grave tant pis c'est vraiment voilà on tire un maximum et puis voilà l'écrase se maudit un petit peu pour ce geste et il va se préparer assez promptement c'est pas quelqu'un qui prend forcément soin d'elle c'est pas quelqu'un qui ne prend pas soin d'elle mais en tout cas elle va pas aller dans le détail donc voilà la toilette est assez rapide ok tu le rejoins dans le grand hall près du bar il tourne un petit peu la tête de ton côté quand tu quand tu sembles approcher un peu comme s'il sentait ta présence et il attend que t'arrives à ses côtés et il dit tu as bien dormi ça va ? bah oui toi tu sais que je dors pas je sentais que tu dors ouais ouais j'aurais dû m'en douter écoute je voulais te dire quelque chose parce que j'appréhende un peu qu'on soit tous les deux au village pour enquêter je pense qu'il faudrait du renfort il faudrait du renfort parce que s'il se passe et là la mort va dire un mot que tu t'attendais pas une dinguerie on peut lire la surprise sur le visage de Neve tu renverses quelque chose c'est vrai ? c'est mon petit ok quoi ? voilà s'il y a beaucoup de morts une dinguerie s'il y a beaucoup de morts d'un coup je pourrais pas rester à tes côtés je vais devoir partir donc il nous faut il nous faut des renforts il faut pas que t'y ailles toute seule j'ai demandé à Léon de prendre un jour off au cas où il y a une dinguerie et retousse un petit peu tu vois à entendre de la deuxième dinguerie ok ok très bien mais est-ce qu'il va pouvoir voir quoi que ce soit ? je sais qu'il peut très bien il a la capacité de voir les fantômes maintenant ça veut dire quoi quand il va tous les trois ? pour prendre le cheval ? bah non normalement il a pas besoin de prendre le cheval mais je pense à quelqu'un d'autre aussi et là il boit son petit café et je te propose de faire une petite transition sur Léon si ça te va du coup Léon t'es au bureau t'es un peu dans le bureau de la principale tu vois je sais pas comment dire tu vois cette ambiance un peu t'as la mort qui t'a demandé de prendre un jour off pour aider Neve sur une enquête en gros il a pas été très dans le détail mais t'as dit que maintenant que t'étais capable de voir les morts ce serait bien que tu les accompagnes pour enquêter et en gros il t'a expliqué par message que si lui il devait partir pour une et la marquer dinguerie et bah il faudrait que quelqu'un soit près de Neve au cas où du coup il t'a demandé de prendre un jour off et il a annoncé aussi qu'il avait envoyé un message à Alissa pour préparer le terrain donc Alissa est là avec ses ongles elle tape sur son bureau alors tu veux prendre un jour de congé disons que c'est pas c'est pas vraiment un jour de congé j'ai cru comprendre que les relations de travail avec la faucheuse étaient importantes et il m'a demandé de l'aide pour quelque chose et je venais je venais voir si vous étiez d'accord de de m'accorder cette journée vraiment Léon meilleur esbrouffer tout le temps tout le temps il est incroyable il a jamais rien passé c'est parfait c'est c'est vrai c'est ça c'est important de garder des bonnes relations avec la faucheuse mais c'est aussi important de regarder avec moi c'est vrai mais j'ai cru c'est pas vraiment le même genre de relation je pensais que c'était voilà vous et la faucheuse vous étiez proche ou j'ai cru comprendre proche comment ? qu'est-ce que vous avez compris ? ça fait plusieurs siècles que vous travaillez ensemble donc j'imagine que des liens se sont créés comme avec les personnes qui travaillent à l'hôtel oui vous imaginez quelque chose Léon je ne m'imagine rien mais voilà sachez que oh mais bien écoutez passez moi le planning je vais regarder ce qu'on a aujourd'hui tu passes ce planning attends j'ai le planning écrit mais en fait le chat est dessus le chat va temps attendez j'ai un problème de chat voilà ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue du coup je mets le scénario sur le chat sur le planning tu vois qu'il y a les inscriptions pour les parties de poker et tu vois aussi les personnes qui sont inscrites pour le téléphone des rêves et un nom qui ressort c'est le nom de j'ai l'en tête je vais y arriver c'est un méchant il a vraiment un nom méchant Rizkane voilà Rizkane tu vois qu'il y a son nom qui ressort et d'autres personnes que tu connais aussi de l'hôtel et du coup ça elle fait bon très bien il n'y a pas énormément aujourd'hui je t'accorde exceptionnellement je dis bien exceptionnellement ce jour de congé qui sera évidemment déduit de ta paix et j'attends de ta part un geste d'attention comme j'en ai eu un aujourd'hui pour toi et elle te glisse une petite brochure d'un restaurant que Gordon Ramsay a évidemment été voilà ok regarde et tu sais je la remercie et je lui dis avant de partir j'aurais préféré passer la journée à l'hôtel avec vous il est pas encore trop tard et tu vois que la porte elle se ferme de façon magique elle peut encore annuler mais je pense que parfois il faut je pense que ce sera important et je je montre le je m'occupe de ça et je montre la brochure très bien vous savez qu'il est très dur de réserver dans ce restaurant je compte sur vous Léon vous en faites pas éblouissez-moi comme vous savez faire d'habitude je n'y manquerai pas et tu mets ta main sur la poignée tu sais là un peu dure et puis après tu peux passer après je dis merci je passe alors que tu sors t'as la suite évidemment du message de la mort qui dit qu'on serait pas ce serait bien d'avoir du renfort de renfort et il t'explique dans le message que grâce au cheval Dylan par exemple tout hasard pourrait venir au village et être capable de voir les morts s'il est en contact avec le avec mon cheval et je pense que ce serait bien que tu aies quelqu'un qui sache aussi enquêter ok j'envoie je réponds je dis je le contacte et j'envoie j'envoie un message à Dylan tu reçois un petit smiley mort sur ton sur ton téléphone évidemment pocheuse cheval policier tu vois non mais voilà j'explique j'explique un peu un peu plus que ça écoute avant que t'envoies ton petit message d'emoji Dylan t'es au commissariat alors y'a pas de denguerie au commissariat pour une fois t'es juste en train de travailler et tu vois Fern qui rentre un peu en catastrophe dans ton bureau qui te regarde fait c'est très bien qu'on parle Macleod Macleod quand tu m'appelles comme ça viens Dylan c'est bon je t'attends la machine et y'a Ryan qui s'est attendez vous faites une petite pause et tout j'arrive Ryan je crois qu'elle veut me parler en prison en fait en fait des cachoteries non mais non je vous laisse 5 minutes et j'arrive après je vais prendre mon petit jus de tomate ça c'est une dinguerie c'est vrai que c'est une dinguerie t'arrives à la machine elle a déjà préparé ta boisson c'est en train de finir elle te l'attend je crois qu'il y a un coup du chat un coup du chat je pense que c'est un coup du chat qui a marché sur le clavier en vrai je sais pas c'est vrai qu'elle a pas arrêté de marcher j'ai peur on est nouveau on est nouveau on sait pas si c'est le chat qui a marché sur la souris que ma souris était sur arrêté diffusé on sait pas on sait pas ce qu'il s'est passé le son est bon vous nous entendez bien vous nous entendez bien est-ce que vous pouvez juste nous dire où ça a coupé parce qu'en fait je me rends pas compte on était sur quelle dinguerie si vous pouvez juste nous dire dans le chat je pense qu'on a essayé de nous faire taire parce qu'on parlait de Octante il s'est passé quelque chose on m'a voulu révéler les vraies choses est-ce qu'ils étaient déjà arrivés à la machine à café ou pas encore Mery a disparu oui Mery elle va revenir vous inquiétez pas je suis en train de manger désolé j'arrive celui-là juste couper la câble jusqu'à faire bugger elle tend le gobelet non c'est le gobelet à Dylan je pense elle te tend le gobelet Dylan elle te demande il faut vraiment que tu m'expliques quelque chose je suis pas bien depuis le mariage il faut que tu me dises comment 15 corps à la morgue ont pu boire du petit ponche c'est-à-dire il y a une explication très simple très logique à tout ça je sais pas il y a 15 corps 15 personnes 15 et 15 ça fait 30 je comprends pas on a déjà parlé des fantômes non ? comment ça c'était des fantômes on a bu du petit ponche avec des fantômes tu m'as amené à un endroit il y a des fantômes et j'ai bu du petit ponche avec des fantômes et là je bois avec qui ? est-ce que t'es vivant ? j'ai pas l'autre justification oui mais attends ça veut dire que les fantômes ils sont là-bas ? bah oui ils étaient là-bas oui mais tout le temps ? ça je bah après enfin oui je pense là tu reçois un petit sms un peu bizarre tu reçois un cheval une tête de mort et un policier en emoji de la part de Léon est-ce que je suis censé comprendre ? tu vois qu'il est en train d'écrire ensuite au message tu vois parce que j'ai dit c'est un rébus donc comme tu t'en doutais Léon t'es en train de prendre l'ascenseur et voilà tu fais ton message et pendant ce temps-là mais attends on peut vraiment parler à des fantômes ? ils sont pas juste en train de nous attaquer et essayer de nous tuer ? enfin ouais après là c'était particulier et normalement moi je les vois pas les fantômes mais pourquoi on leur a pas demandé qui c'est qu'ils avaient tués ? je sais pas parce que peut-être parce qu'on a aucune preuve concrète ? ça nous aiderait quand même beaucoup de savoir qui enfin tu comptes justifier ça comment ? genre un fantôme m'a dit ? bah c'est ce que faisait mon oncle ça a pas trop réussi mais oui bah voilà il faudrait des vraies preuves à la limite on peut essayer de les interroger mais enfin ça c'est des fantômes ça reste dangereux quand même attends on a fait un mariage avec des fantômes dangereux ? c'est pas les fantômes en soi qui sont dangereux c'est que c'est des fantômes de mafia alors si c'est un fantôme il y a des fantômes gentils comme Casper et il y a d'autres fantômes ? ah oui plus ou moins oui enfin comme dans tout quoi enfin ok donc si on trouve un Casper on peut avoir des infos sur les fantômes pas méchants ? c'est une vision un peu simpliste mais oui on va dire ça ok et tu reçois le message à ce moment là de Léon Léon je pense que t'es prêt sur son message oui voilà j'explique j'explique que il y a une enquête au village des fantômes et qu'on va on va être là au cas où il se passerait une dingerie je l'ai mis en phonétique avec des guillemets et et que normalement avec les d'après la fauchose avec le cheval avec son cheval tu peux voir les fantômes aussi et ça te rappelle quelque chose que Madeleine t'avait dit vite fait c'est vrai c'est pas forcément une scène qu'on avait jouée mais elle t'avait dit qu'elle pouvait rentrer en contact avec toi s'il était à cheval et que tu la trouvais oui je me souviens bah je crois que j'ai trouvé un destrier quoi je suis pas sûr qu'il soit là en tout cas ils t'ont donné rendez-vous à l'hôtel parce que c'est là où est le cheval ouais peut-être que j'aurais prévenu vite fait Ryan que je veux m'absenter comme par hasard il serait mieux qu'ils se sont passés il arrive il arrive à la machine ah vous êtes là j'ai fait une petite pause c'est sympa ça bah oui euh euh t'es bonne ta soupe ah tu sais que je vais prendre celle de cette machine là mais je prends pas de soupe en fait c'est un code comment ça c'est un code tu comprendras un jour ok le jour où tu dois prendre vraiment une soupe c'est que c'est que j'aurais un problème ah ok c'est ça le code je viens de comprendre c'est bon voilà je prends pas de soupe par contre Fern sait j'aime pas j'aimerais bien parler à Dylan moi aussi et du coup elle fait Fern elle fait ouais bon bah à plus tard Dylan à plus tard ouais j'y vais bon elle part en reculant puis après elle s'en va vous avez l'impression qu'elle est au bout du couloir et c'est vrai quand vous penchez vous voyez qu'elle est pas partie après elle s'en va et Ren il te fait rapidement écoute je je sais pas trop ce qui est en train de se passer mais je vais avoir besoin de backup je pense qu'on je pense que on a perdu tu sais qui comment ça bah j'ai reçu un message du veto il faut que j'aille voir là bas il faudrait que j'aille voir le veto aussi du coup ouais j'ai prévu d'y aller cet après-midi toi t'es un peu coincé entre aller à l'hôtel ou tout ça à ne pas voir comment je gère ouais parce qu'en en même temps j'ai pas envie de j'ai pas envie de le laisser y aller ce long moins de temps c'est sûr que ça peut pas attendre genre ce soir tu peux pas venir là c'est compliqué j'ai une autre urgence qui pourrait être liée aussi écoute je préfère attendre qu'il y allait tout seul mais là cette fois si tu es en backup t'es en backup t'es pas en train de je sais pas non t'inquiète celui-là je le sais très bien et toi t'as besoin de backup je serai là quand quand tu as besoin de moi ok mais moi je peux pas être là pour toi c'est ferme ton backup non mais écoute il se passe beaucoup de choses en ce moment en fait l'idéal ce serait que que je puisse je sais pas que vous puissiez venir avec moi mais bon c'est il y a beaucoup de choses à traiter bah écoute si t'as besoin de nous on est là tu sais comment on est on est une équipe c'est vrai il va falloir que je trouve un peu de temps pour tout raconter en détail parce que là et puis on n'a toujours pas trouvé qui était cette top aussi les regardes un peu à gauche à droite et par réflexe ouais c'est vrai écoute si t'as besoin de nous en tout cas on est là et c'est pas vraiment plus t'attendras plus tu courras des risques tout seul et nous on pourra pas être là pour toi alors que plus tu nous mets au parfum plus on peut t'aider à gérer des choses qui sont propres au clan MacLeod je je crois pas ce qu'on se voit ce soir je raconterai tout ok je suis pas chez toi ça marche il faudrait passer le mot à faire nous aussi ouais bien sûr et il s'en va du coup mais lui il s'en va direct il fait pas un demi un demi-tour au milieu du couloir est-ce que donc vous êtes on peut dire que vous êtes tous ensemble à l'hôtel ça vous va non ok donc Léon et la mort t'ont accueilli près d'un même à neuf tu pouvais être là à l'entrée de l'hôtel contrairement à Neve et Léon Dylan tu vois rien dans l'hôtel en fait tu vois juste la personne qui s'occupe de l'accueil parce qu'en fait les fantômes qui s'occupent de l'accueil et qui ont des rôles particuliers comme le barman et moins une visible par les vivants pour les accueillir c'est un choix d'Alissa par contre les autres fantômes qui sont décédés eux sont invisibles c'est à dire que Dylan la mort te le dira si tu te balades dans l'hôtel tu verras que le personnel en fait et Léon et Neve et Alissa évidemment et le cheval tu peux le voir parce que c'est le mien mais il y a d'autres chevaux un peu plus loin que tu ne peux pas voir et donc voilà en touchant le cheval tu seras capable de voir les morts ça veut dire qu'il faut jouer très mal le cheval dans l'hôtel et moi et je fais une petite tape et je fais une petite tape à Léon comme ça de l'épaule enfin tu vois du coude et en lui disant regarde ça c'est bien cool non non c'est juste tu ne te balades pas avec un cheval dans l'hôtel en fait alors le rendez-vous il n'est pas dans l'hôtel il va être dans un village donc ce sera plus accessible avec le cheval et effectivement Alice a été assez claire avec ce cheval particulièrement il n'a pas le droit de rentrer dans l'hôtel sauf en cas de force majeure et ce n'est pas vraiment le cas donc Dylan tu as déjà fait du cheval ou comment ça se passe dans ta vie je suppose que que oui mais tu sais en plus dans la police il y a sûrement des surtout regarder ta fiche on se montait Dylan animaux je suis désolé tu as zéro sur ta fiche donc tu as fait un petit coup de colonie vacances comme tout le monde elle est encore tu es tombée tu l'as plus refaite voilà c'était un petit poney donc ouais t'es monté peut-être sur un petit poney comme t'étais petit tu vois mais ouais bah c'était pas pour toi finalement la police montait peut-être t'as fait les tests mais peut-être que le cheval n'a pas voulu de toi si ça s'est mal passé donc écoute apparemment il faut que l'animal que le cheval soit mort pour qu'il m'accepte donc écoute en tout cas il est il est très gentil tu vas voir ça bien se passer et t'inquiète pas s'il s'affaisse un peu s'il s'effondre si t'as l'impression qu'il perd l'équilibre c'est juste qu'il est extrêmement vieux et sinon tu peux marcher tu peux juste lui tenir la bride ça fonctionnera aussi c'est moins stylé mais mais c'est peut-être plus ouais plus sensé toi j'ai les vaches de Dylan sur un cheval qui est en train de se balader j'ai un peu peur de me blesser ok vous partez en direction du village c'est pas très loin c'est accessible à pied tu as déjà fait plein de fois vous arrivez par les par un côté un peu caché donc vous contournez un petit peu le village donc Dylan c'est assez intimidant pour toi et ben Léon je crois que tu l'as peut-être vu de loin depuis l'hôtel mais tu n'as jamais été en gros quand tu touches l'abri ou le cheval tu vois carrément un village et dès que tu enlèves ta main c'est une forêt toute simple qu'est-ce qu'il y a de plus basique que vous avez déjà pu voir en Ecosse donc tu tiens bien le cheval vous arrivez vers la maison du chef du village vous rentrez par la petite porte derrière en tout cas vous laissez Dylan avec la porte ouverte pour vous démerder pour que tu puisses entendre j'ai vu ça la fenêtre j'imagine si je lâche une seconde c'est juste un arbre j'imagine que ça il y a une fenêtre qui est ouverte et il y a sa main qui dépasse pour tenir la bride du cheval à l'intérieur c'est dommage qu'il n'ait pas d'autres animaux un peu plus petits genre un perroquet t'aurais l'air d'un pirate une souris ouais ta touille je sais pas si c'est une bonne idée donc vous rentrez à l'intérieur et contrairement à l'habitude vous ne voyez pas le chef du village derrière son comptoir en train de préparer des boissons ni par exemple Sean le policier il n'y a personne à l'intérieur et je vais vous demander un petit jet de perception qui vous bascule de scène et donc pour le jet de perception est-ce que quelqu'un se souvient de comment ça se passe astuce et vigilance astuce vigilance oui oui tout à fait c'est tout à fait allez-y annoncé haut et fort alors je cherche vigilance 2 succès 2 3 et Léon 2 très bien bravo à tous je suis vraiment très contente parce que ça va faire en fait les jets de perception quand t'es MJ t'es content quand t'es tes PJs y arrivent c'est que tu donnes plus vite les indices plutôt que quand t'es PJ aussi tu te dis ok je vais avoir la suite de l'histoire maintenant donc vous le voyez pas vous tournez un petit peu autour vous cherchez dans plusieurs pièces et c'est des bruits de grattements qui vont tous vous faire comprendre qu'il n'est pas à l'étage qu'il est au sous-sol alors évidemment Dylan tu vas rester à côté de ton cheval parce que dès que tu vas lâcher l'abri ce ne sera que des arbres effectivement donc Neve et Léon comment vous allez en bas ça ressemble à quoi déjà comment est-ce qu'on y va en bas on le voit alors en gros c'est à l'arrière vous avez la cave ça va être souvent la cave où il entrepose des choses t'as jamais été mais je pense que c'est par là on n'a pas un visuel là-dessus mais de la manière dont t'es fait la maison c'est sûrement une cave ouais c'est ça c'est à dire que ça a partir moi je l'appelle en fait dès qu'il y a une porte ou un truc en bois je frappe pour attirer l'attention donc tu frappes dans la bâtisse et ça te répond dans le même tu vois si tu fais toc toc ça te répond toc toc et ça vous guide en fait ok où est-ce que vous allez pour chercher en fait ça vient vraiment du sous-sol si ça vient du sous-sol moi je vais vers le sous-sol tu passes en premier en fait ouais oh waouh je retiens je retiens Léon par par le le bras je lui dis mais vous est-ce que vous avez une lampe torche au moins il y a l'électricité il y a l'électricité tu cherches un bouton ouais non je déconne ah ok on est devenu ce genre d'amj sinon je prends mon téléphone et je mets la lampe et c'est bon tu vas trouver une petite toile d'araignée et un interrupteur et après tu peux aussi vous pouvez aussi mettre votre téléphone pour écrire la lampe donc vous descendez les escaliers qui grincent un petit peu vous arrivez à une réserve de bouteilles et là ça tape plus fort ça semble venir derrière de gros tonneaux de vin ok est-ce que je peux essayer de l'appeler une nouvelle fois peut-être ? ouais tu appelles le chef du village et encore une fois vous entendez comme des taquements mais c'est beaucoup plus fort en fait il est vraiment derrière deux tonneaux dans cette cave alors évidemment c'est dans un coin qui n'est pas éclairé mais vous avez vos téléphones pour quadriller la zone je passe le téléphone et puis si je comprends qu'il est derrière le truc je mets tu sais le téléphone en bouche et je fais signe à Neve de m'aider à apporter le tonneau déplacé s'il y a quelque chose qui bloque ouais bah tu contournes un petit peu le tonneau pour voir ce qu'il y a derrière t'as pas besoin forcément de le déplacer tout de suite et tu vois un homme attaché et baillonné en fait Neve tu reconnais le chef du village ah ok j'ai mis le débaillonné direct en lui disant que c'est le chef du village ok bah pendant que tu le débaillonnes genre moi j'enlève les je défais les nœuds ou un truc comme ça merci ça fait des jours que je suis comme ça comment ça des jours ? attendez je vais boire quelque chose je vais boire quelque chose je prends mon meilleur verre il vous sort des bouteilles des verres il remonte à l'étage Dylan toi t'entends du bruit un homme qui parle je vais vous servir quelque chose et je vous connais pas vous êtes qui alors moi je suis je suis l'intendant de l'hôtel de l'arbre chevelu et j'assiste Neve voilà sous les conseils de monsieur la faucheuse ah oui du coup il voit la faucheuse qui était restée vers Dylan et le cheval ah ok bon bah je me sers aussi quelque chose du coup il se met plutôt vers la porte pour parler avec vous quatre écoutez ils sont devenus complètement fous je suis désolé de vous l'annoncer Neve mais quelqu'un a complètement retourné le village et ils sont persuadés que vous êtes vivante et que vous allez voler l'argent comme le précédent médium qui était venu et qui avait volé l'argent des habitants quoi ? comment c'est possible ? qui aurait dit quoi ? je crois que c'est une personne arrivée il y a quelques temps quand même certains tomes quelque chose comme ça je sers le point Tom Duffy ah oui c'est ça c'est lui ouais ceux qui grillent les côtelettes ouais ah l'enfoiré je vais vous expliquer vite fait je vous explique rapidement qu'il est Tom Duffy par rapport à par rapport à comment il s'appelle déjà William William tu leur dis c'est un bras drap de William ouais ouais je vous explique un peu c'est lui là tu leur dis comment il est mort ou pas du coup ? est-ce que je le sais ? ah oui 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 t'es là oui oui du coup je suis en train bah oui oui si si bien sûr puisque de toute manière je crois même que vous le savez déjà puisque je vous ai raconté un peu l'origine story je me suis dit qu'on est déjà au courant ouais ok mais du coup tu le dis au chef du village qu'il lui était pas au courant ok ok et c'est lui qui vous a kidnappé 4 jours attendez vous vous avez été kidnappé ici vous m'avez pas vous m'avez pas expliqué alors ouais bah désolé j'avais hâte de partir c'est voilà je comprends mais oui oui en effet je croyais je croyais avoir je croyais avoir bien négocié avec lui mais bon force est de constater que pas vraiment désolé pour ça j'essaye de l'épousser un peu vous en faites pas je fais la guerre désolé pour vous ça c'est mal fini qu'est-ce qu'on peut faire pour il regarde un peu la mort il te regarde un peu qu'est-ce qu'on peut faire parce que là j'ai peur que déjà parlez-nous de l'état du village qu'est-ce qui s'est passé combien de temps qu'est-ce que vous savez qu'est-ce que vous ne savez pas que je sais pas c'est exactement qui est vraiment contre vous ou pas mais ils ont tous des doutes ils ont fait plusieurs je ne m'étais pas méfié au début ils étaient de plus en plus nombreux au barbecue et petit à petit ils ont commencé à parler que quelqu'un était capable de sortir du village j'ai entendu votre nom j'ai essayé de vous défendre et vous dire que vous étiez là pour les aider et l'argumentaire qui a été sorti par ce tome c'est que si vous aviez fait ce pour quoi vous étiez engagé au moyen en finance les personnes de la fosse auraient disparu ainsi que lui et ils pensent que c'est à cause du fait que vous n'avez pas tenu parole que vous volez l'argent des personnes mais j'ai totalement tenu parole j'ai fait ce qu'il fallait j'ai même fait mon compte rendu à Dylan pour que tout ça soit non écoutez c'est plus entre les mains c'est un énorme malentendu non non j'ai fait ce qu'il fallait vous savez j'ai même fait peser la vie de certains coéquipiers dans la balance pour cette mission peut-être qu'on peut aller leur parler éclaircir ce qui semble être un malentendu bah super et si nous kidnappes on fait quoi ? on est là moi ça me rassure ça Dylan bah euh moi t'es tout seul enfin je veux dire tu peux compter sur nous non ? vous pouvez pas les traverser avec des balles ceux là c'est pas faux mais on a nos moyens le chef il dit techniquement on peut les blesser c'est sûr qu'on peut pas les tuer mais on peut quand même les blesser est-ce que vous viendrez avec nous en renfort ? évidemment laissez-moi chercher mon équipement vous avez un soldat de la deuxième guerre mondiale qui vous rejoint j'ai eu peur c'est vrai que seconde tu sais les soldats écossais avec le chapeau et le kilt je m'attendais à ça je suis un peu déçu quand même ça c'est la famille McLeod je le réserve pour eux voilà vous lui laissez un petit peu de temps vous avez savouré le vin qui était vraiment incroyable vous avez un peu perdu j'ai la mort au bar voilà pendant que le soldat se préparait bon bah mais je lui fais un petit tapotis comme ça sur le bras je lui ai mis tu viens quand même non c'est bon c'est bon je suis prêt Dylan vous avez eu des nouvelles de cette fosse vous avez eu les informations oui j'ai eu les informations oui mais après le problème c'est que je peux pas trop en parler maintenant pourquoi alors vous pouvez en parler à des fantômes qui n'auront de contact avec personne on est d'accord oui non mais après je vous demande pas de rentrer dans les détails oui à votre hiérarchie ok d'accord oui voilà mais ça sera résolu dans pas longtemps écoutez je sais pas si ça va réussir si ça va suffire pour racheter ma vie ça Dylan le chef dit il faudra réussir à essayer de convaincre tout un village que Neve est là pour les aider et qu'elle est pas là pour leur voler de l'argent alors que peut-être qu'on est pas prêts je vous resserre un petit café je pense que l'argumentaire est pas et je vais me tourner vers Léon je lui dis écoutez Léon je sens que le plan est pas solide peut-être que le problème c'est que si on parle enfin je parle trop tout de la fosse ça risque de compromettre l'enquête est-ce qu'on pourrait pas est-ce qu'on pourrait pas faire appel au détective Schmutz vous en avez des déguisements vous Léon vous pourriez faire ça oui mais je peux je peux faire beaucoup de choses mais je pense que en fait convaincre un village si on arrive à convaincre la personne qui les a convaincus on a pas besoin de convaincre un village si on arrive à parler à ce tome de filles si vous me dites que c'est quelqu'un de comment dire qui a été dans le crime organisé c'est une personne qu'on peut convaincre et lui apporter des choses et je pense que c'est une personne qu'on peut écouter Léon le service on peut s'assurer qu'il évite de moi Danny m'a raconté votre la fois vous avez sorti votre costume de détective Schmutz et je je pense que ce sera plus efficace mais après ça vous doit qu'est-ce que vous pensez si je me tourne vers la mort et toi t'en penses quoi je pense que pour faire face à une dinguerie il a affiné la bouteille pour faire une dinguerie on ne convainc une dinguerie par une autre dinguerie la dinguerie il faut combattre la dinguerie je pense que le détective tu te regardes et si c'est pas trop ce que t'avais dit ce snuff j'ai beaucoup de noms de détective mais très bien il y a des moustaches très convaincantes j'ai une très belle collection de vos moustaches je suis vieux et je lui fais c'est une vraie donc tu prends le temps de te costumer en détective tu n'es toujours pas retenu le nom snuff tu peux prendre n'importe quoi à chaque fois ça change non c'est bon tu sais c'est un peu un détective à l'air Hercule Poirot qui a vraiment cette tête de détective parfait ouais c'est ça moi j'ai cette vibe là en mode c'est le cliché du détective tu le vois tu fais ouais c'est un détective en fait lui il est sérieux lui il faut que je vois mon chat donc vous vous rendez sur la place du village là où plusieurs merguez et autres saucisses sont en train de cuire les gars sont tranquilles en train de faire un petit barbecue et quand ils vont arriver ils savent pas trop si vous êtes des nouveaux arrivants ou tout ça et ils voient que le chef du village a été libéré il dit voilà écoutez j'ai été libéré par les personnes qui viennent d'arriver ici au village faudrait qu'on discute calmement voilà vous me connaissez bien vous pouvez vous savez que j'ai toujours tout fait pour que le village se passe bien et j'ai avec moi des personnes qui vont pouvoir répondre à vos questions et vous donner une version des faits que vous n'avez pas eu et qui pourra vous aider à comprendre ce qui s'est passé et ils sont un peu sceptiques ils froncent un peu les sourcils et ils sont là qui prendra une merguez ils sont pas très convaincus je prends mon plus bel accent et je fais ah j'adore les fourstes moi je prendrais une merguez vous êtes mort en Ecosse mais d'où je suis sa détective je viens d'Allemagne je suis Henri Schmutz ah c'est parfait ah c'est parfait nous avons besoin d'un détective une solution d'affaires et cette personne ici qui n'aura pas le droit à nous associer ce n'est aux merguez nos petites côtelettes est vivante elle peut sortir du village elle nous avait dit à nous nous qui avons été tués enterrés dans une fosse commune qu'elle nous libérait et on est toujours là mais j'ai mais j'ai tenu parole je je l'ai fait je suis allée à la fosse j'ai vu les corps et j'ai transmis toutes les informations au détective Schmutz à côté de moi un homme sérieux carré dans son travail et je tiens à vous assurer et je regarde un petit peu Dylan je tiens à vous assurer que vous serez partie de ce village en peu de temps néanmoins on peut se substituer à la justice vous savez donc alors ce que je vais vous expliquer avec cet accent c'est qu'il faut savoir que vous n'êtes malheureusement pas les seuls dans votre situation vous faites partie des malheureuses victimes d'une clinique clandestine qui implique de grandes personnes du gouvernement de cette ville ça inclut tout un réseau et mes informations incluent aussi le fait que les organes qu'ils sont prélevés sont prélevés sur des enfants qui arrivent par bateau je sais que c'est important pour vous d'aller dans l'au-delà mais c'est important aussi de sauver des enfants quand tu dis ça ils sont en train de regarder deux petits enfants qui jouent au foot et il y en a qui s'appelle c'est prêt venez manger c'est prêt il sert à manger et il vous invite sur la grande table qui sont mis il y a plusieurs personnes qui arrivent et comment savoir qu'on pourra être libérés qu'est-ce qu'il détective dites-nous prenez cette saucisse donc sachez que lorsque l'on retrouve votre corps vous êtes vous êtes envoyés dans l'au-delà et la mort elle est avec nous oui elle fait oui quand tu dis ça c'est ton buvant ça bien donc ce qu'il se passe c'est que vous êtes envoyés dans l'au-delà mais la fausse a été retrouvée mon employeur ici m'a montré le bracelet de l'un de vous donc on sait où se trouve la fausse mais ce qui nous fait peur c'est que si on découvre cette fausse et qu'on la montre à la police ils vont alors fermer le boutique et partir et nous ne les arrêterons jamais et peut-être vous irez dans l'au-delà mais vous n'aurez jamais justice parce que les coupables seront protégés il nous faut créer un dossier et je sais que la situation peut sembler difficile mais j'ai l'impression que ce n'est pas la pire vous passez peut-être un bon moment et voilà mesdames et messieurs pourquoi je ne collabore pas avec n'importe qui mais avec les meilleurs et je suis très déçue que vous ayez pu douter de moi surtout toi et je pointe Tom Defi tu pointes Tom Defi qui est un petit peu plus loin il était un petit peu plus loin il vous écoutait sans trop s'approcher il ne savait pas trop pour l'instant il ne vient pas il ne vient pas tout de suite mais il écoute il reste un petit peu au loin il y a des personnes qui ont de la fausse qui ont écouté peut-être que ce choix nous revient aussi à nous je serais bien pour faire un vote pour savoir si oui ou non on décide d'être découvert maintenant ou au contraire si on attend la fin de la résolution de l'enquête surtout Neb vous avez été embauché pour nous vous n'avez pas été embauché pour malgré tout malgré la tristesse de ce monde des enfants donc je voudrais proposer un vote vous savez que le monde des vivants fonctionne de telle manière qu'on ne peut pas venir tout changer comme ça sur le tard on ne peut pas faire ça vous êtes inspecteur vous n'êtes pas inspecteur parce que l'inspecteur est juste à côté de moi croyez-moi qu'il fait son travail comme il peut il n'est pas en train de traîner toute la journée vous croyez que c'est l'accoutrement d'un homme qui traîne ça ? Les hommes qui traînent ne portent pas de chapeau melonde d'accord même mort on apprend tous les jours mais je comprends votre implication émotionnelle ce que je vous propose c'est de nous laisser l'après-midi on va discuter entre nous on va en débattre et de revenir on vous donnera notre réponse très bien et effectivement peut-être vous devriez parler à Tom de fille c'est lui aussi qui attend d'être retrouvé et eux ils l'appellent et quand eux ils l'appellent effectivement ils arrivent d'accord et ils voient qu'ils lui ont laissé une petite côtelette et tout ils se servent et ils se mettent en bout de table un peu comme un patron tu vois ouais d'accord et ils diront elle mange son truc avec beaucoup de moutarde beaucoup trop de moutarde en fait ça n'a pas de sens la moutarde sur une mergaz pas sur sa petite côtelette et il vous regarde il fait vous avez vous avez retrouvé nos corps et pourtant on est toujours là bah je vais regarder je vais regarder les ombres ok oui nous savons où les corps se trouvent mais les corps ne doivent pas être retrouvés par les personnes qui enquêtent les corps doivent être retrouvés par le plus grand nombre et ça veut dire que l'information doit être transmise ça veut dire qu'il en est il en est quoi pour moi il me semblait que avec Miss Graham on avait un accord et il rajoute de la moutarde ça ressemble plus à rien ça patauge c'est dégueulasse ouais ça gêne tout le monde les gens sont sont scandalisés j'ai cru comprendre que Miss Graham et Fou avaient eu une relation comment dire un peu rocambolesque de business il il mâche dans son sa moutarde et un peu de sa viande peut-être ouais et bien peut-être que nous pouvons alors créer une autre relation de business je vous écoute qu'est-ce que vous proposez bien qu'est-ce que qu'est-ce qui vous arrangerait peut-être avez-vous de la famille peut-être avez-vous des proches peut-être voulez-vous leur laisser un message ou les contacter j'aimerais bien leur laisser un message mais comment je peux faire confiance à Miss Graham avait dit qu'elle retrouverait mon corps et je suis pourtant toujours là pour ton information j'ai pas eu à le retrouver j'ai juste eu à donner les coordonnées et avez-vous retrouvé son corps oui j'ai transmis les coordonnées je fais ce qu'il fallait non non alors moi de mon côté de mon côté Tom j'ai fait ce qu'il fallait je suis trop déçu de voir qu'on pourra pas collaborer j'ai une question j'imagine que si vous êtes ici monsieur Tuffy c'est que vous êtes décédé dans des circonstances mystérieuses effectivement peut-être peut-être un meurtre si un meurtre effectivement à quel Miss Graham a participé je suis témoin de participer si vous êtes témoin et que peut-être la personne qui vous a assassiné aurait pu déplacer votre corps c'est une chose qu'on voit souvent pour être sûr que vous ne soyez pas retrouvé surtout s'il y avait des témoins je sais pas Miss Graham vous avez creusé ben non j'ai pas creusé j'ai juste donné le j'ai juste donné l'emplacement la police elle va creuser la police là où elle avait dit quoi j'ai dit sûrement encore là-bas j'ai dit il y a un truc là-bas vous savez moi je n'ai fait que passer le mot à l'inspecteur Schmutz ici présent et comme voilà ce que vous pouvez savoir aussi c'est que si je suis ici c'est que ça ne s'est pas spécialement bien passé pour moi effectivement qu'est-ce qui vous est arrivé détective écoutez disons que quand on creuse dans ce genre de choses on finit dans des situations dans lesquelles on n'aimerait pas dans lesquelles on n'aimerait pas rester et vous savez où est votre corps ah nein je pense que je suis dans le coffre d'une Mercedes quelque part peut-être dans une décharge tu dis ça il n'a pas l'air surpris en fait quand tu dis ça je vois à votre regard que ce sont peut-être les façons de procéder de certaines personnes ici donc voilà mais nous ce que nous essayons de faire c'est d'aider les personnes peut-être pouvons-nous transmettre un message nous avons un moyen de transmettre un message et regardez je connais votre moyen et pas sûr qu'il soit fiable je lui laisse une dernière chance ta dernière chance de quoi Tom pardon mais j'ai retrouvé ton corps je suis même allée et là je me rapproche un petit peu de lui je tape la table juste à côté de son assiette pleine de moutarde ça dégueulait un peu du coup c'est vrai je sais j'en ai je ressens un petit peu sur les doigts tu vois je tape comme ça d'un coup sec et je lui dis écoute Tom je suis même allée espionner tout le monde pour ton ex-femme tes enfants pour savoir s'ils allaient bien et c'est comme ça que tu me remercies et ils s'appellent comment mes enfants c'est parce que tu m'as demandé tu m'as juste demandé comment ils allaient et quoi tu les as regardées deux secondes à travers un grillage et tu fais c'est bon j'ai pissé ta femme pendant des jours avec une camionnette avec une camionnette et tu veux que je te félicite pour ça je suis mort à cause de toi et là il prend la peau de moutarde et il le tape comme ça et ça va faire un petit geyser de moutarde oh my god j'ai dit écoute alors c'est ça c'est ça le truc en fait c'est juste dégoûté ça a juste absolument rien à voir avec ce que j'ai fait ton seul problème avec moi et du coup je commence à prendre les autres à partir ton seul problème avec moi c'est que c'est que tu penses que je suis impliquée dans ta mort ça n'a rien du tout ça n'a rien à voir du tout avec ce que j'ai pu faire je sais que t'es impliquée je suis mort à cause de toi tu n'es pas tu n'es pas mort à cause de moi tu es mort et j'étais là ça n'a rien à voir et tu leur as dit ceux de la fosse que t'en connaissais certains tu les appelles comment patients tu vois qu'elle commence à serrer un petit peu le point t'as la mort qui s'est déplacée il a posé sa bière et il s'est mis pas très loin d'homme discrètement en fait un peu dans son dos et du coup je vais lui dire écoute au moins j'ai eu le courage de m'arrêter et toi le courage de t'arrêter ah ouais rien fouiller ses poches vous allez voir si elle a le courage d'arrêter du coup je me recule ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir du tout tu tremples dedans tu tremples là-dedans et tu sais quoi tous ces mecs là c'est sûrement à cause de toi qu'ils sont là est-ce que tu leur as dit ça ils les regardent et tout dis vous savez je vous en ai parlé déjà j'avais pas le choix moi aussi sinon mon petit garçon il allait mourir bah là on a qu'à dire qu'on a eu tous pas le choix et on s'arrête là alors ce serait bien que tu retrouves mon corps si tu veux que je te fasse confiance et que eux te fassent confiance c'est mon corps qu'il faut retrouver que j'ai un enterrement digne c'est ça ce que je veux écoute ta femme à ta thune la police à l'emplacement qu'est-ce que tu veux que je fasse le plus que tu fasses ce que t'avais promis je veux un enterrement digne je veux que ma femme elle chiale à mon enterrement ils seront parfaits ouais non il est génial putain Tom t'es pas croyable un enterrement et après ça va être quoi ? tu veux que je vous serais une sûre en vie ? tu vas m'en faire faire beaucoup des trucs comme ça pour toi là ? à ce moment là je serais partie si tu retrouves mon corps qu'il y a un enterrement c'est pas détective un enterrement n'est pas la moindre des choses pour une personne décédée c'est important et pour le défunt et pour les proches sage parole inspecteur Schmutz comme toujours merci de faire partie de mon équipe sans vous ce ne serait pas pareil écoutez oui la mort est déçue quand tu dis ça tu vois en mode putain je m'étais mis j'étais prêt et tout tu vois si ça chauffe voilà moi je pense qu'on peut on peut rechercher votre corps mais je soupçonne très fort votre meurtrier de l'avoir de l'avoir déplacé donc il faut retrouver votre meurtrier connaissez-vous l'identité de votre meurtrier ? on verra ça ensemble plus tard inspecteur Schmutz je vous donnerai des détails il a fait oui de la tête tu vois quand on est là bon moi j'ai tout mon temps de toute façon vous repassez son fin d'après-midi pour le vote j'ai bien compris effectivement nous espérons que vous serez j'ai l'impression que vous êtes peut-être pas le chef mais d'une quelque sorte le leader de cette petite communauté semblait être la personne la plus charismatique je ne sais pas je suis juste quelqu'un qui sait très bien s'occuper de la viande c'est un talent non négligeable pour un chef voilà du coup ça va la saouler directement quand il dit de toute manière vous êtes censé revenir pour le vote vote à la con si vous nous laissiez juste faire ce qu'on a à faire à quoi ça sert que je sois là du coup je vais me retourner aussi contre la mort c'est quoi cette histoire vous prenez tous mon temps et moi j'ai quoi dans tout ça voilà le chef du village était là merci merci de nous aider vous êtes la seule à pouvoir communiquer avec l'extérieur on essaiera de faire comme on peut aussi pour vous rendre à l'appareil en tout cas on reviendra voilà je vous laisse moi je voudrais parler discrètement peut-être quand elle fait son truc glisser quelques mots à Tom Defi ok je voudrais lui dire je soupçonne qu'il y a une taupe dans la police c'est ce qui empêche aussi en partie de retrouver de donner l'information et que l'information soit prise en compte c'est bien ce qu'il me semblait je pense aussi chercher du côté de William je sais pas s'il avait un nom de famille William en tout cas on lui avait pas donné il te le donne du coup ok merci et passez moi la moutarde j'en ai plus un que R defi et je lui passe l'open outre et vous du coup vous passez non moi j'aimerais voir mon père tu le cherches du coup tu fais comment bah je vais je vais rassembler tout le monde Dylan Lamor et l'inspecteur Schmutz et je vais je vais leur dire que je que j'ai une dernière personne à aller voir au sujet de mon frère et que c'est mon père ouais du coup t'as un peu le chef village quand même un petit peu près de vous il y a comment s'appelle votre père on se connait toutes les personnes ici ouais du coup je lui donne son nom et ça fait ça fait quelques jours qu'on l'a pas vu comment ça quelques jours avant que je sois ligotée ça faisait déjà quelques jours qu'on l'avait pas vu il était pas venu au barbecue montrez moi où il habite vous allez dans sa maison et c'est la maison que toi t'as t'as connue enfant en fait avant la séparation de tes parents donc t'as les photos de toi petite avec ton frère en entrant je mets un coup de pied dans le porche il grince comme à l'origine t'as vraiment ce côté un peu où ça ressemble ouais et ça m'énerve et tu retrouves tes objets des trucs quand t'étais petite fille vous fouillez je vous fais pas le jeu de perception parce que vous prenez vraiment le temps de tout ratisser et tout ça et même la mort vous dit je sens pas de fantôme ici quand les gens disparaissent leur maison disparaît avec eux ouais d'accord donc il est encore dans le village c'est juste qu'il est pas sur place vous ressortez vous avez un villageois qui vient vers vous qui vous dit écoutez on savait pas trop si vous étiez de notre côté ou pas on savait pas trop si si vous alliez nous voler ou pas et je peux essayer de trouver votre père je sais qu'ils l'ont caché je sais pas exactement qui où mais laissez moi un petit peu de temps et j'essaierai de le retrouver ouais je vais serrer le point et je vais dire merci pour ça je sais que vous faites du mieux que vous pouvez et que vous avez rien en commun avec l'ancien médium qui lui voulait vraiment de l'argent j'ai vu que ça vous avait blessé quand on vous a accusé de mal faire votre travail et ça m'a beaucoup touchée écoutez je suis désolée je suis désolée pour tout je suis pas la meilleure personne j'ai pas fait les meilleures choses mais si je peux vous assurer d'une chose c'est que c'est que ça je l'ai fait vraiment nous avons je me suis vraiment assurée que les coordonnées de tous ces corps puissent puissent tomber entre les mains des personnes compétentes merci à vous j'espère vous revoir tout à l'heure avec de bonnes nouvelles je vais essayer de discuter avec les personnes qui votent je pense qu'ils sont pas à quelques années près enfin j'espère écoutez merci est-ce que vous pensez que je devrais venir chercher mon père avec vous je pense qu'il vaut mieux que je le trouve déjà peut-être que j'arriverai à le libérer à l'insuit des autres si je le retrouve ma maison c'est celle-là elle te donne c'est la maison où elle habite je vous attendrai avec votre père là-bas très bien j'aimerais retourner dans la maison voir si je peux trouver des trucs sur mon frère tu recherches des affaires ou des choses comme ça un petit peu sur ton frère ouais peut-être s'il y a une adresse n'importe quoi une carte de visite enfin je sais pas n'importe quoi en fait t'as t'as tout ce qui est de l'époque à l'instant T où ton père est parti au moment avec ton frère donc t'as que des trucs qui datent de quand il était tout petit quand ton frère avait 4 ans tu trouves pas des trucs plus récents t'as pas plus de choses que ce que t'avais déjà trouvé à l'époque en fait et ça te remet un peu dans un dans un mood tu vois qui est vraiment négatif parce que c'est tu te souviens avoir déjà retourné et retourné cette maison en espérant trouver justement une adresse en plus une adresse de la grand-mère de la soeur de ton père des choses mais rien en fait rien à chaque fois c'est le néant ok ben je vais ressortir en mettant un nouveau coup de pied voilà dans le Porsche extérieur et je vais dire c'est bon on y va ok vous dirigez en dehors du village le chef vous dit écoutez je vous attendrai moi mon côté du côté de l'auberge et je mettrai je vais fermer la porte à clé et il vous donne un trousseau en fait ça existera que s'ils s'énervent et qu'ils reviennent je me fasse encore capturer merci beaucoup je sais pas si le trousseau disparaîtra si vous partez c'est la première fois que je lui donne un objet comme ça mais peut-être que si la mort ou le cheval la garde peut-être ça restera je sais pas ok donc vous comment vous faites du coup pour être sûr de garder l'objet est-ce que vous laissez on vous donne la mort peut-être je sais pas où au chemin bah la mort en fait peut-être pas encombrer le cheval avec un trousseau moi il prend du coup ok très bien le cheval il risquerait de le perdre ouais enfin après c'est un cheval t'as un petit peu je sais pas il a une selle ou un truc il a une selle ouais ouais mais peut-être tout le temps ouais je sais pas est-ce qu'on le laisse à quelqu'un qui est en mesure de se défendre en fait c'est ça est-ce qu'on le laisse à quelqu'un qui est en mesure de défendre ce trousseau ou pas ouais moi si je dois partir parce qu'il y a quelque chose je pourrais pas vous donner ouais je pense qu'on le laisse au cheval allez on les met à la salle du cheval du coup il les met dans les petites poches où on le mettait une petite pochette ouais comme ça c'est pas apparent en plus ça vaut le coup en vrai c'est le cheval de la mort qui a envie de faire chier le cheval de la mort t'as un peu galéré il tombait des fois un petit peu dit ah c'est vrai qu'on l'a pas trop joué parce qu'il fallait arriver au village c'était un peu long mais le chemin était laborieux la mort dit écoutez je vais pouvoir repasser tout à l'heure je vous laisse ici faites attention en tout cas vous êtes en dehors du village ils vous verront pas ou s'ils vous voient je crois pas qu'ils peuvent faire quelque chose ouais je vous dis à plus tard ouais et je vais me tourner vers Léon et je vais dire ça il avait raison Dany c'est peut-être un de vos personnages les plus convaincants les plus hauts en couleur aussi pas sûr t'es plus convaincant c'est un des plus hauts en couleur non je fais un peintre français extrêmement convaincant oh hâte de voir très bien bon ben merci merci pour ça qu'est-ce que euh voilà voilà son corps je l'ai parlé discrètement après je lui ai dit qu'on soupçonnait qu'il y a une taupe dans la police ouais que c'est ce qui pouvait prendre du temps ça l'a pas surpris et il a dit de chercher du côté de William il m'a dit le nom de William voilà euh ouais sauf qu'on va avoir un problème à ce niveau là quoi bah on a aucune nouvelle de William ouais ah putain du coup je vais je vais vous redire je suis un peu désolé mais la dernière fois que je l'ai vu il est quand même vachement malmené je vais je vous réexplique que j'ai que je lui ai dit que sa couverture était sûrement grillée enfin que j'ai joué un peu là dessus et que du coup voilà ok donc il est parti euh moi j'ai une question est-ce que euh les défunts du village peuvent entrer dans l'hôtel ou pas non ils peuvent pas sortir du village ils peuvent pas sortir du village ok moi j'ai une petite question en jeu parce que pour moi c'est évident mais je vais être sûr Neve n'a jamais donné l'emplacement de la mort de Tom Deffy à qui que ce soit on est d'accord bah si parce que moi pour moi tu l'as jamais dit à Dylan t'as dit la fausse mais pas pas la tombe ah ouais bah pour moi si en fait à chaque fois que j'ai résolu un truc je l'ai fait à chaque fois que j'ai résolu un truc je l'ai dit à Dylan ouais après est-ce qu'on en était resté là ou quoi je sais pas mais Géralt t'as eu l'info ou pas du coup pour moi c'était du bullshit tout à l'heure mais du coup je savais pas trop quoi ah non moi j'étais assez persuadée que je l'avais fait et honnêtement si je l'ai pas fait vraiment désolée toutes les infos mais après d'accord moi j'étais persuadée que la fausse et l'endroit où il était c'était le même endroit non non c'est deux tomes différentes mais en tout cas a priori les infos elles ont circulé quoi donc ça veut dire que Dylan a la fausse plus la tombe de Tom de Phi ok supposé en tout cas ouais 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 du coup ouais là on va bientôt avoir la pause qu'est-ce que vous voulez faire sur la partie d'après est-ce que on joue directement le moment où vous revenez ils ont fait leur choix tout ça est-ce qu'au contraire vous profitez de l'après-midi pour tenter d'avoir d'autres infos qui peuvent vous aider surtout que Dylan t'as les infos et de la tombe de la fausse bon ça ça a été avéré parce que Nev et Danny étaient sur place mais l'autre tombe personne n'a été donc c'est à quel point on pouvait faire et l'autre chose aussi Dylan c'est que tu sais que Ryan a rendez-vous au veto oui ah oui ouais il y a ça et ouais bah il faudrait il faudrait que je vois ça et puis j'aimerais quand même avoir une petite discussion avec Nev vite fait aussi donc on peut commencer par ça si vous voulez est-ce que tu veux que ce soit qu'avec Nev ou est-ce que ça peut être dans la voiture en allant à la tombe ça peut être dans la voiture aussi mais en tout cas je vais pas du coup Léon t'as ton camion comme ça ils seront les deux dans la voiture par exemple de Dylan ça vous va ? ok ok c'est bien je vais voir réfléchir c'est bien ça se profite il y a eu plan là excellent cette première partie dommage que le chat il ait marché sur le calier je sais pas ce qu'il nous a fait c'est vrai c'est vrai que le chat il est arrivé tac le live a été coupé il a la solde il a la solde des espions je sais pas quoi qui disent octante c'est ça il vient de très très loin écoutez bravo pour cette première partie c'était hyper intéressant je trouve que vous avez bien géré la situation de surprise du village donc bravo à tous et nous on se retrouve dans 10 minutes après la pause pour la suite de l'aventure du détective smooth tu m'as pensé sur un truc à quoi normalement c'est fini c'est clair il était incroyable c'est compliqué on avait dit que c'était dinguerie mais là on était pas frais ça marche merci beaucoup on se retrouve dans 10 minutes à tout de suite salut merci à tous merci à tous pour la suite de l'aventure de l'aventure c'est fini Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...